... Ils étaient 10 000 professionnels de l'éducation à vouloir dénoncer l'impasse jeudi matin dans leurs négociations avec le gouvernement. Au niveau du centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe, on est 128 membres professionnels. Donc ça englobe les psychoéducateurs, les psychologues, les conseillers d'orientation, les conseillers professionnels et d'autres corps d'emploi professionnels, c'est-à-dire le personnel non enseignant. On a ciblé trois écoles pour cette première grève, donc une demi-journée de quatre heures. Il y a la polyvalente, la Seine-de-Lorme, il y a eu l'école secondaire Fadette et l'école primaire Saint-Sacrément. Les salariés sont sans contrat de travail depuis la fin mars 2020. Nos négociations sont toujours sur la glace, donc on n'a pas actuellement de convention collective. Et toutes nos revendications par rapport à un salaire qui suit le coût de la vie, un salaire équitable entre les hommes et les femmes, au niveau de l'adhésion à l'ordre. Pour la majorité des professionnels, on paye une cotisation pour être membre de l'ordre, donc on demande que ça soit payé par le centre de service scolaire. Nous, nos demandes ont été quand même raisonnables, donc on ne parle pas de gros chiffres. C'était au départ un 5 % sur trois ans. Donc, ce qui n'a pas été accordé, donc on est encore en négociation, donc on ne sait pas ce que le gouvernement va proposer. Je sais que la première proposition a été un petit peu indécente. Ça a été entre 1,75. Nous TV, ensemble pour notre communauté.